Je suis un ancien député qui a passé 7 ans dans ce fémicile. A l'époque, les débats de l'Assemblée ne se faisaient pas comme ça. Aujourd'hui, il faut être fier de l'Assemblée nationale. Ça dénote que les représentants du peuple que vous êtes n'avez qu'un seul souci, c'est les intérêts supérieurs de notre peuple, toutes tendances qu'on prend. Donc, je voudrais vraiment profiter de cette occasion, vous féliciter et vous remercier encore. Par rapport à toutes les questions qui ont été posées par le Dr député, que nous ne pouvons pas répondre dans l'ensemble d'aujourd'hui. Mais nous allons essayer de nous appréhender surtout sur la loi de programmation militaire. Comme vous le savez, depuis l'arrivée au Sourafra-Condé au pouvoir, il a fait de la réforme du secteur de sécurité une priorité principale. Et c'est pour cette raison. Dès le début de 2011, il a initié ce programme en impliquant l'ensemble des composantes du peuple de l'Inde, que ce soit les forces armées, que ce soit la société civile, les institutions républicaines, les partenaires au développement. Et c'est à l'issue de cette première rencontre qu'on a commencé à élaborer les textes législatifs et réglementaires jusqu'à arriver au niveau de l'élaboration et de l'adoption de la loi de programmation militaire. Mais tout ce processus a été chapoté par toute structure de la Commission nationale d'orientation stratégique de la réforme du secteur de sécurité. Dans cette Commission, toutes les composantes sont représentées, que ce soit le gouvernement, que ce soit l'Assemblée nationale, parmi les présidents des institutions républicaines qui participent aux réunions de cette institution, ainsi que les partenaires au développement des institutions internationales. Donc, la loi de programmation militaire est le fruit de ces différentes assises qui sont issues d'abord de ces concertations, de ces réunions avec l'ensemble des composantes du pays et les partenaires au développement. Et au niveau des partenaires au développement, les Nations unies chapeautent toutes les actions de ces partenaires. Et vous avez parlé, quelqu'un en a parlé tout à l'heure, le général Cissé, qui a été l'un des acteurs principaux de la mise en œuvre de cette réforme du secteur de sécurité. Donc, tout ce qui a été dit ici, en ce qui concerne les objectifs de cette réforme, c'est-à-dire la poursuite de la réforme en termes de... Vous savez que quand on est venu au pouvoir, dans quel état nous avons trouvé, parmi les humains, quel était le nombre de militaires ? A Conakry seulement, il y avait 8000 militaires. Et quand moi, j'ai été nommé par le président de la République comme directeur de cabinet à la présidence, quand je suis venu à la présidence, ce que j'ai trouvé comme arme, comme munition, dans les différentes salles du palais de la présidence, vous ne pouvez pas imaginer. Partout, il y avait des tables. Donc, il fallait d'abord 30 dispositions. Pour débarrasser la capitale de tous ses équipements militaires et puis diminuer le nombre de militaires dans la capitale. Et c'est pour cette raison, parce qu'à l'époque, on ne pensait pas des factifs exacts des postes de défense et de sécurité. C'est pourquoi l'une des premières opérations du processus de la réforme du secteur de sécurité a été le recensement biométrique des militaires. Et c'est ce qui nous a permis, en fin de compte, de faire partir à la retraite près de 4000 militaires. Ça se fait une part, c'est la première fois en tout cas en Angleterre. faire partir 4000 militaires en même temps. Il n'y a pas eu de problème. C'est une équipe que même des militaires adhéraient à ce programme de réforme du secteur de sécurité. Et la loi de programmation qui a été adoptée, dans cette loi de programmation, il est dit de diminuer le nombre de militaires. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas parler de le critiquement d'accord. Parce que nous n'avons pas atteint nos objectifs d'âge de même. On ne peut pas parler de le critiquement. Donc, il faut d'abord diminuer, formaliser, rendre notre armée une armée professionnelle qui répond aux normes du militaires d'une vraie armée démocratique et européenne. C'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, en ce qui concerne, si vous voulez, la mise en œuvre, cette mise en œuvre, vous savez, c'est ici qu'on a voté la loi. Dans cette loi, il y a un programme. Un programme qui s'attende pour cinq ans. En principe, c'était produit de 2015 à 2020. Mais malheureusement, avec la conjoncture économique internationale et l'épidémie à virus Ebola qui s'est abattu sur notre pays, on n'a pas pu commencer la mise en œuvre en 2015. Ce qui a fait que le programme a retardé. Il y a des députés ici qui ont posé la question de savoir à quel niveau est-ce qu'on peut aujourd'hui faire une évaluation. Pourquoi faire une évaluation ? Parce qu'on n'a pas pu en 2015 faire la mise en œuvre. Et certains aussi ont proposé de faire en sorte que le budget du département et le budget qui est alloué à la loi de programmation militaire, c'est-à-dire la réforme, soient séparés. C'est notre souhait. Mais, compte tenu du fait que nous étions dans le programme avec les institutions de Breton Rouge, il était très difficile de séparer les deux budgets. Parce que, comme vous savez aussi, la situation économique était très difficile et au niveau national et au niveau international. Sinon, il était prévu d'organiser un forum pour mobiliser les bailleurs de fonds pour pouvoir mobiliser des ressources pour accompagner le processus de réforme du secteur de sécurité. Ce qui n'a pas pu être fait. Néanmoins, malgré nos maigres ressources, nous avons réussi à faire des réalisations de la cité d'arrangement de ce cours. Le génie militaire, c'est l'honorable Ine Touré qui avait posé la question sur le génie militaire. Et puis, la crise de confiance, d'abord, entre, si vous voulez, l'armée et le peuple. je pense aujourd'hui que les choses vont bien changer. Les relations civilo-militaires aujourd'hui sont meilleures par rapport au passé. J'ai fait une tournée à l'intérieur du pays. J'ai fait des quatre régions militaires du pays. Partout où je suis passé, j'ai rencontré non seulement des forces de défense et de sécurité, mais j'ai rencontré la notabilité de la société civile partout où je suis passé, les autorités administratives. Globalement, les gens sont satisfaits des relations qui existent actuellement entre les forces de défense et de sécurité et les populations à l'intérieur du pays. Même s'il y a des problèmes dans certains endroits. La situation de la santé au niveau de l'armée. Comme je vous l'ai dit, dans la réforme du secteur de sécurité, la formation, la construction des infrastructures, des hôpitaux, non seulement à Conagry, mais dans les régions militaires, fait partie de ce programme de réforme et de renforcement des capacités opérationnelles de l'armée. Mais, comme on l'a pu le dire, puisque le programme n'a pas pu être mis en œuvre à partir de 2015, nous n'avons pas pu vraiment, en tout cas, parce qu'il y avait un projet à banque à durer qu'à un projet de construction de l'hôpital militaire. Mais malheureusement, jusqu'à présent, le progrès piétine parce qu'il n'y a pas de ressources nécessaires. au niveau du sport militaire aussi, vous savez, nous venons organiser ici une assise du Comité international du sport militaire. D'ailleurs, pour nous, le pays est très bien représenté par ce de ce Comité international du sport militaire est un Guinée. C'est là que nous que la Guinée est un pays qui est considéré sur ce plan-là comme un pays qui est promoteur, qui développe le sport au niveau de l'armée. Mais à ce niveau-là aussi, on ne peut pas développer l'armée et le sport militaire s'il n'y a pas d'infrastructures. Il faut mettre en place des infrastructures. Il faut former l'État. C'est par la réalisation de ces infrastructures qu'on peut développer le sport non seulement au niveau des régions militaires, mais à l'intérieur quand il y a des préfectures. l'arbrement au sein de l'armée qui a déjà recondue, on est en train de diminuer l'état de l'armée. On ne peut pas aujourd'hui, mais au niveau de l'armée, dans la réforme de cette activité, il est prévu de recuiter 4 000 jeunes pour les incorporer au niveau de l'armée. Mais tout cela dépendra des ressources qu'on va affecter à la réforme. Il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir qu'il a constaté que le budget qui a été présenté de l'armée, il a eu hausse au niveau de ce budget. Mais les armandistes ont perdu plein de déficits. C'est vrai, c'est par rapport à ce que nous avons proposé. L'armée a proposé un projet de budget qui a été développé au niveau de l'insert des budgets. mais ce qui a été alloué à l'armée est inférieure à la proportion qui a été faite par le département d'intendance. Donc, c'est pourquoi nous avons dit que on n'a pas vraiment tenu compte de la situation dans ce domaine. s'agissant aussi des incidents qui sont produits en Mani, comme vous le savez, une procédure judiciaire a été engagée. Nous avons été au ministère de la justice. Comme vous le savez, grâce à la reforme de l'armée, il y a une justice militaire. Dans le processus engagé, nous espérons que les choses viennent se passer. un autre député avait posé la question de savoir qu'il a constaté que les officiers supérieurs sont bien formés et que les officiers supérieurs ne sont pas bien formés. Vous savez, comme je l'ai dit, la formation est extrêmement importante au niveau de la réforme de cette réalité. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas accéder à une certaine grade si vous n'avez pas un niveau de formation. Donc, nous avons aujourd'hui mis en place une politique de formation au niveau de l'armée et c'est que nous envoyons chaque année des dizaines de jeunes militaires dans les pays amis, comme en Union Soviétique, comme en Chine, au Maroc et dans plusieurs pays pour la formation de ces jeunes. Donc, nous pensons de la fin de la mise en œuvre de la programmation militaire. Nous allons attendre les objectifs dans le domaine de la formation et de l'humanité. C'est bon ? C'est bon ? Bon, d'accord, donc, on me dit que je suis là. M. le ministre de la Sécurité, de la Sécurité, de la Sécurité, Vous avez 10 minutes ? 10 minutes. 10 minutes. Est-ce que vous voulez hésiter ? Vous pouvez hésiter sur la mise d'une action. D'accord, d'accord. Vous pouvez hésiter de la Sécurité. Je vous remercie, M. le Président. Un problème de confiance en la population et les forces de l'ordre. Vous avez raison. Le sentiment d'insécurité est encore réel dans l'esprit des hommes et des autres, y compris vous-même. Mais nous sommes en train de travailler pour que le rapport soit encore plus excellent. Et c'est pourquoi on a lancé l'idée de la police de prostituité. On a signé un arrêt de besoin avec le ministre de la Nouvelle-Salle, le ministère de la Nouvelle-Salle du territoire pour la mise en place des comités locaux de surveillance et de prévoyance et de réponse. Ça, c'est dans le cadre de la nouvelle politique nationale de sécurité.